salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour du creeper world 4 et on va se faire une petite partie où on va jouer le creep avec les bâtiments elle va être assez rapide je pense celle ci puisque la map a pas l'air non plus trop développer la petite particularité c'est que les humains sont en train de construire un mur je sais pas si vous voyez bien ici mais ils sont en train de terraformer un mur donc je sais pas comment on va réagir par rapport à ça est aussi un des trucs qu'on n'a pas souvent dans les parties c'est une dark tower donc on en a deux honnêtement moi c'est un truc qui me dérange pas quand je joue les humains il suffit juste d'avoir une unité à côté pour éclairer la zone puisque la dark tower donc voilà va assombrir la zone et on aura du mal à tuer le creep là réellement je vois pas en quoi ça va pouvoir nous aider nous en tant que creep pour le coup aujourd'hui donc bon on va commencer ici avec un émetteur qui fait 50 toutes les 05 c'est pas mal mais c'est pas non plus la folie et on a donc un air sac c'est nul ça un air sac cauldron ici et des spores par là d'accord les spores je veux bien le air sac on va le libérer parce qu'il est sur le trajet j'ai envie de dire et ici on a une petite poche de bleu là qui pourrait nous générer masse de creepers si jamais on arrive à l'atteindre par contre et regardez là aussi on a un mur en fait tout simplement qui peut se détruire donc ça c'est plutôt pas mal donc je pense que la stratégie ça va être d'avancer par ici déjà de prendre cette zone et ensuite de libérer tout ça pour aller par là péter les deux bases qui sont sous les boucliers bon allez c'est parti on va essayer ça hop là alors normalement ça génère pas mal ça ouais donc on a un petit volcan là on a trois en puissance ce qui est pas fou donc on va tout de suite les exploiter allez générer du creep il nous en faut on peut peut-être même passer en x2 donc ça va pas être une map très très longue je pense et elle est en trois parties vous avez trois parties sur cette map donc on fera les autres plus tard enfin prochainement enfin ça dépend sauf si on l'a fait vraiment très vite mais bon quand même je pense pas parce qu'on n'a pas d'énergie ça j'avais pas vu avant hop là alors du coup ok c'est en train de se propager par là bas je pense que ça va être plus simple à prendre ici il ya une énergie à récupérer voyez là c'est entouré de orange donc si on détruit cette tourelle on en aura il y en a une ici aussi ça m'intéresse beaucoup je pense pas qu'on puisse passer facilement avec trois pauvres trucs là là dessus alors qu'ici ça a l'air déjà de les embêter un peu plus c'est ce qu'on va faire on va attaquer de ce côté je pense ce sera peut-être la meilleure des options hop on va se mettre ça là on va en enlever un autre et on va transformer ça en crimson histoire de vraiment l'embêter voilà c'est plus dur ça 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 s'arrête moins facilement ces trucs là hop on va mettre un deuxième émetteur là bas histoire d'aider hop là voilà allez on pousse on pousse on pousse on pousse j'aurais pu éventuellement mettre directement aussi un comment ça s'appelle un fil gen pour l'orienter par là bas mais bon là franchement on est juste à côté par contre ici ça m'intéresse parce que si je peux aller péter ce truc là tout le reste va tomber oh ça m'intéresse beaucoup il ya peut-être un petit coup à jouer ici hop là oui ça marche destroy on va remettre un là hop on va te remplacer toi et te remettre en avant ou alors directement mettre un fil gen et te demander de viser ici hop le crimson on va le détruire et récupérer on n'a pas assez de ressources pour oublier des choses aujourd'hui voilà et normalement ben voilà ça y est on a coupé l'énergie au moins ici donc ça c'est plutôt une bonne chose voir son économie à lui ou ça a l'air d'aller très très bien par contre le mur progresse très vite je pensais que ça allait mettre du temps mais il y en a combien d'éteurs un là on voit deux trois il y en a quatre manifestement ok oh il a un beacon ici donc si on pète ça on aura quand même un beacon en face de nous c'est pas bien grave ça ne dérange pas trop donc ce qu'on va faire là du coup c'est on va détruire tout ça il n'a plus besoin on vient de libérer les airsac et ça ça va changer tout notre fin tout notre gameplay non c'est pas vrai c'est nul vers ça que c'est nul ça ne sert à rien ça ne marche pas cette unité je comprends pas pourquoi on fait ça à aller de temps en temps sur un petit miracle ça peut vous aider quoi ou attend plutôt la la va cibler ça s'il te plaît si tu arrives à m'enlever ça on serait vraiment bien ça on récupère un de puissance en plus j'avoue que je serai pas contre toi est ce qu'on peut te démonter et te mettre à la ailleurs pour assurer notre suprématie dans le coin et ben voilà hop on va générer ici on va essayer de couper pareil le chemin alors attend détruire et après on essaiera de passer à des trucs un peu plus de funky du coup j'imagine est-ce que ça marchera je suis pas sûr ça m'embête ça moi je préférerais qu'il soit bon c'est pas grave on veut du creep on en veut masse est-ce qu'il marche s'il est hors du creep ça a bien l'air de pousser par là il ya un petit problème là il ya un gros problème d'ailleurs même hop il nous faut vite un émetteur là pour que ça reprenne la position là haut et est-ce qu'en attendant au pire on pourrait se mettre au moins un crimson histoire se protéger ils sont insupportables ils tirent de partout voilà ça tient un peu plus ah ils essayent vraiment de reconstruire voilà ça attaque c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien continuer quoi on te détruit on va t'en remettre un peu plus proche de ça tout simplement pour pas perdre notre niveau et là on n'avance pas j'ai bien fait l'attaqué de ce côté je pense réellement à aller 50 secondes avant que nos premières sac attaque il nous faut un fil djn pour pousser voilà allez pousse un peu par là bas détruisez moi tout ça ça on en aura bientôt plus besoin dès qu'on va activer celui ci voilà très bien donne moi un énergie vite il me faut l'énergie qui est là trop bien on va l'avoir oui donc là ce qu'il nous faudrait c'est un émetteur pile en place devant tout le monde voilà allez ça ça dégage bon on va coloniser pourquoi t'es hors de l'eau toi pas du creep pardon ça m'embête un peu allez bah génère un peu s'il te plaît voilà ça serait bien en attendant ça on s'en fout un petit peu on peut le détruire on peut se remettre un émetteur histoire de dire qu'on rattrape ah et il me reste un de puissance il me reste un autant la mettre voilà toi on va t'enlever et on va mettre un petit fil djn juste là histoire de pousser sur nos amis ici si ça marche ça serait bien ou alors sinon on fait une attaque bien frontale ici moi c'est pas vraiment le genre de truc qui me terrorise ouais alors notre truc ne marche pas du tout là notre fil djn on va essayer autrement hop là voilà tous un peu par là déjà on va se débarrasser de l'huile qui nous pilonne depuis tout à l'heure ah bah vous voyez on a laissé le mur se faire euh t'en es où l'air ça ? comme d'habitude ça n'a rien fait on est d'accord ça sert à rien cette unité hop ici on va te détruire et on va te rajouter j'aimerais bien que tu sois active voilà si je peux pas l'activer parce que ça on va se débrouiller regardez ici allez c'est bon t'es sous deux couches de creep là non ? voilà oh mais on est en train de monter là lui il est bientôt mort on va le laisser un petit peu galérer et on va récupérer ce truc là on va le mettre en dessous et ce que j'aimerais c'est qu'on déplace ce fil djn pour le mettre ici allez voir elle est attaque là dessus ça monte ça monte ça monte je sais pas si on verrait ah ouais alors franchement ah bah si c'est en train de passer de l'autre côté là regardez nickel ce qu'il faudrait c'est que tu attaques ici en fait vraiment parce qu'il y a une petite énergie à prendre là voilà on est en train d'attaquer alors ça va se faire enfin je dis ça je suis pas sûr là on est bien parce qu'il y a quand même le truc qui est toujours pas on est en train de rentrer franchement petit à petit il nous attaque derrière maintenant donc là du coup il est plus en train de protéger ici hop plus que deux plus que un il répare vite voilà petite énergie de plus ça va pas nous faire du mal ça je vous le garantis toujours en passage en force ou alors ou alors ou alors on fait directement un petit crimson voilà là ça va devenir plus compliqué à détruire ça et ouais mon pote le crimson ça fait mal voilà donc on est carrément en train de rentrer donc ça c'est très bien on va aller activer ça j'aimerais que c'est que toi tu dégages et que tu viennes t'installer plutôt de l'autre côté du mur pareil on va délocaliser tout le monde on s'installe ça vous dérange pas oh attendez est-ce que c'est que je ne peux pas construire dans la zone du crimson ça serait un peu dommage ça on va détruire on va remettre un émetteur de plus voilà donc pour l'instant il peut nous embêter mais ça va pas durer là je mets des émetteurs comme s'il en pleuvait hop voilà ah bah ça sent pas terrible chez toi alors lui je le laisse c'est juste pour pas que je perde ça et qu'il commence à reconstruire derrière je suis obligé de le laisser derrière mais bon c'est pas bien grave on va aller s'occuper de notre ami ici par exemple en faisant ça ouais je ne peux pas construire dans ma zone à moi oui le jeu n'est pas conçu pour du coup je ne peux pas construire dans cette zone hop ce qu'on va faire c'est ça on va l'augmenter ici comment je fais pour aller là moi il y a que des snipers allez il y a des missiles aussi sinon j'allais dire on va pas se gêner on va se faire un truc un peu sympa et voilà nos airsacs sont à l'arrière bah au moins la limite ils meurent pas et ils nous donnent un peu de creep quand ils font ça quoi allez on va le suivre un peu deux minutes voilà 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 tu veux mourir malheureusement mon ami est-ce que ça fait quelque chose ? oh oh incroyable c'est le meilleur airsac de tout creeper world ah bon ça va pas durer mais vraiment réellement c'était une bonne chose et pendant ce temps là on l'a occupé ok il nous faut un émetteur et il nous faut aller là pourquoi t'es en random toi ? tu peux pas te mettre en un nom c'est dommage ça c'est vraiment dommage on va te détruire et on va se mettre un petit field gen hop là par là bas il faut absolument qu'on aille prendre cette zone qui nous donnera du creep en illimité quasiment honnêtement j'ai été tellement mauvais de langue t'as fait du taf mais un truc de fou mon copain oh 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 attend attend là oui il faut aller là dessus oui voilà il faut le détruire ça va nous donner de la puissance c'est très bien nickel un émetteur de plus et toi on va t'envoyer là bas donc on a dit bon on a un truc qui tire un peu aléatoirement c'est dommage finalement allez là bas là bas tu nous refais la même tu nous refais la même oh la la oui mais c'est trop bien bon là il a pas réussi mais réellement au moins il a une bonne cible pour une fois c'est une bonne stratégie mon pote non je suis fier je suis tellement fier de vous ok il était tellement médisant avec vous pourquoi ça a fait ça d'un coup là hop alors si je clique sur les oeufs un par un ça les fait pop aussi donc ça nous fait une belle quantité de creeps d'un coup hop là je les prends alors sinon je pourrais construire le bâtiment mais on a pas vraiment de ressources tout simplement pour pouvoir tu m'expliques pourquoi tu ne l'envoie pas là où il faut hop pourquoi le crimson est tout seul là voilà il faut leur faire la peine quand même bah finalement c'était pas si rapide que ça comme quoi des fois il y a des maps avec des défenses de porcas il y en a de partout des tourelles on sait pas ce qui se passe et on avance pas pareil on avance bien et là honnêtement bah celle là déjà le mur je pense qu'il a dû embêter pas mal de gens donc là on est en train de passer dans le mur qui est enfin qui peut enfin qui est corrosif enfin le liquide est corrosif sur le mur plutôt pardon et du coup voilà open the gate et quand on va toucher ça là ça va être bien ça va être bien 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 allez viens on va se mettre un petit émetteur dans l'autre coin alors là là c'est foutu pour vous les cocos si mon émetteur s'active c'est foutu voilà surtout qu'ils ont plus d'énergie regardez ils sont coupés de leur énergie j'avais pas fait gaffe à ça ça c'était vraiment un dommage collatéral j'ai envie de dire donc là ça va tomber tranquille oh il y a plein d'urn regardez si on pouvait voilà s'occuper de ça ça me permettrait de récupérer trois énergies d'un coup je serais pas contre voilà et ben ça ça fait plaisir allez émetteur 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 faites vous plaisir le crimson on va l'enlever on va se mettre un petit fil jen vous connaissez la rengaine et plat toi on va t'enlever aussi et on va se mettre des oeufs par là voilà donc là ça aspire des trucs pour faire des oeufs donc c'est normal une chance ah par contre il fait péter mes oeufs en direct à chaque fois il aura eu un sniper au bon endroit cette base était quand même bien pensée je trouve une petite base elle s'est quand même très bien défendue on ne pouvait rien face au grand creep ça a mal se passé ah regardez le creep il passe sur le côté de la map et il arrive à rentrer bon bah écoutez une partie un peu plus rapide que d'habitude en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt on essayera de se faire la suite je vous ai trouvé sympa et bien équilibré pour le coup allez à bientôt Sous-titres par Juanfrance